Ça fait combien de temps que tu habites la Petite-Pâterie-Huggette? En tout et partout, ça fait presque 50 ans. Dans les années 60, j'habitais Saint-Jotique, la rue Saint-Jotique. Puis après, j'ai habité Beaubien et de Gaspé. Dans les années 60, la rue Saint-Hubert n'était pas couverte comme elle est aujourd'hui. Non, 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 non. On était bien contents quand ça était couverte. En tout cas, moi, j'étais contente quand ils ont mis ce couvercle-là. Ça faisait mieux. Tout le monde s'est garaché pour venir voir ça à Montréal. Elle faisait bien du monde sa blaseau. Donc, pour toi, c'était un changement positif? Oui, 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 oui. Ça avait été, je pense que ça avait été imité de la ville de Shawinigan. Donc, aujourd'hui, la rue Beaubien, il y a des petits bars, des commerces peut-être un peu plus chers qu'il y avait avant? C'est plutôt des commerces de vente. Avant, il y avait peut-être plus de commerces de services. OK, on avait une belle grosse quincaillerie. Ah oui, il y avait une quincaillerie sur Beaubien. Sur Beaubien, OK, qui était une quincaillerie familiale. Puis avant, il y avait comme des bineries, des places à hot dogs. Oui, il y avait des petits magasins, des petits restaurants où on pouvait se rencontrer les après-midi ou même les soirées. Je sais bien qu'il y en a de moins en moins. La Belle-Provence est fermée, Kujak est fermée. Là, il y a des dogs qui sont fermés. Donc, il ne nous reste plus grand place pour aller prendre un petit lunch, pas trop cher, dans le quartier. Puis, tu sais, une rencontre, des fois, tu te dis, bon, bien, bientôt, on va aller jaser, on va prendre un café à quelque part. Il n'y en a pas. Voir du monde qu'on connaît. Ou voir, juste pour ne pas les inviter chez vous, là. OK? Tu sais, t'es bien content de les voir, mais pas dans ton salon. Fait qu'il n'y en a pas de ça. Il n'y avait aucune rencontre. Il n'y a pas juste la rue Beaubien, la rue Saint-Zéthique, il n'y en a pas. Bélanger, je ne le connais pas assez. Il y avait un bingo. C'était-tu un bingo qui avait sa rue Bélanger? D'Orémi. D'Orémi, oui. C'est ça. C'était une salle. Oui, il y avait du bingo tous les jours. OK? L'Auto-Québec, je pense qu'elle faisait pas assez d'argent. Elle fermait ça. Je ne sais pas. Et ça ne fonctionne plus, ça. Il y avait-tu des clubs d'âge d'or avant qui ont fermé? Oui. Dans les maisons, sur la rue Beaubien, il y avait un club d'âge d'or. OK? Ça n'existe plus. Il y avait pas mal. Oui, il y avait pas mal de clubs d'âge d'or dans le coin. OK? Puis, il y a quelque chose aussi qu'on a eu longtemps. On l'a eu pendant 100 ans. OK? C'est le vestiaire de la Saint-Vincent-Paul au sol d'église. OK? Quelle église? Église Saint-Édouard. Saint-Édouard. Oui. OK? À tous les mercredis, ça rouvrait. Puis, les gens avaient des pièces de linge ou de chausses, OK, à des puits minimes, là. OK? Et ça l'aidait. Ça l'aidait beaucoup de gens, ça. Beaucoup, beaucoup de gens. Là, il y a le bazar, mais c'est plus... Ah non, bien, le bazar, c'est plus commercial, tu sais, je veux dire, tu loues tes tables, puis tu peux te s'asseoir à la table. Candis que ça, c'était le sous-sol d'église. Puis, on vendait nos morceaux. C'était moins lucratif. Ben, ben, tu sais, ça a aidé beaucoup, beaucoup de familles, ça, je le sais. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit, puis... Ouais. Quand j'avais mon propriétaire grec, bon, j'ai resté là 30 ans. Puis, c'était un grand logement? À 4,5. À 4,5. Ouais, et je payais vraiment pas cher. Ça faisait combien, hein? 350, là, quand je suis partie. OK. Puis, quand t'es arrivée, tu payais combien, tu s'en vais, ça? 80. 80 piastres! C'est à un autre époque, là. C'est à un autre époque, complètement. OK, mais à 350, c'était correct. Puis, il a fait des réparations majeures, et le loyer a monté à 825. Là, sur Château-Briand, j'ai pogné un logement qui était pas trop cher, un 3,5. Que je pensais qu'il était pas trop cher, parce qu'il était à 500. C'était à peu près tout ce que je pouvais payer à ce moment-là. OK, mais il y avait juste un calorifère pour chauffer les 3,5. Alors, de temps en temps, l'hiver, il faisait froid. Il faisait très froid. T'es resté longtemps là? 4 ans. 4 ans, OK. Même si c'était froid. Ah, ouais, j'étais obligée. OK, on s'est acheté... Je me suis acheté des chaufferettes d'appoints, puis l'électricité. C'était à mon compte. Et tu devais payer un échant compte de l'électricité, parce que le chauffage d'appoint, c'est cher. C'est très cher. Ça range, hein? Fait que... Mais je pouvais pas faire autrement. Et c'est là que j'ai commencé à être malade. Donc, j'ai pris une clémonie, puis après avoir été soignée, bien c'est ça, on m'a diagnostiqué le diabète, puis bon, ça a continué. Et j'étais trop faible. Et puis, tu as changé de place ensuite. Qu'est-ce qui t'a fait changer de place? Une reprise de logement, parce que la propriétaire, elle prenait mon logement pour elle-même, parce que c'était un d'eux, pour les autres-mêmes. OK? Alors, moi, je me suis ramassée dans Rosemont, dans un sous-sol. Là non plus, ça n'a pas aidé. Non, c'est une mine dans un sous-sol. Ça n'a pas aidé, mais c'était tout ce que je pouvais me payer à ce moment-là. OK? Après, j'ai fait l'application pour un toit pour tous. OK? Mais, ma loyer tombait sur la cour intérieure. OK? Alors, quand il y a 150 enfants qui jouent, ça dérange un peu. C'est des enfants, c'est ça. C'est-à-dire, alors, j'ai demandé un changement, OK? Et je suis arrivée à la Maison des élèves. Puis, est-ce qu'il y a... Puis, au niveau de l'animation... On n'en a plus. Vous n'avez plus d'animation. On n'en a plus. C'est ça qui est le problème, parce qu'il y aurait peut-être une majorité de gens qui se désennuieraient ou se sortiraient de l'isolement, OK, s'il y avait quelque chose de palpitant, à un moment donné. Oui, mais c'est des petites résidences, c'est des 50 logements et moins, mais c'est ça. C'est là qu'est le communautaire, puis c'est là qu'est le familial. Ce n'est pas dans les résidences de 200 logements qui... Puis, c'est ces critères qui font que, OK, bien, ces personnes-là qui se sont délogées ou poussées à déménager, parce que ça arrive, OK, ils ne peuvent pas déménager comme ça, tu veux te dire. Ils ne peuvent pas payer 1 500 pièces par mois quand on en reçoit 1 200. Mathématiquement, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, là, OK? Puis, le minimum que tu peux trouver, là, présentement, à ce prix, c'est 1 000 pièces plus l'électricité, plus ci, plus ça, OK? Bon, bien, ça revient à 1 200. Et puis là, bien, qu'est-ce que tu fais avec le reste? Il n'y en a pas. Ça fait que, comment tu veux, là, on est à Montréal, là. Ça, je veux dire, une population vieillissante, on n'est pas tous des collets bleus de la ville de Montréal ou du gouvernement du Québec, là. Pendant ce temps-là, là, les résidences privées, ils font le pub et le beau temps. Ils vont faire ça vite, là. Parce qu'ils ramassent, ils ramassent le cash, ils mettent ça dans leur poche, puis ils s'en vont, là, tu sais, c'est des résidences privées. Moi, là, je veux dire, à chaque année que je vais signer mon bail, je vais me demander si je vais le signer. Puis s'ils ne me diront pas, bien, là, je veux dire, on va à la cabane, puis on fait ça pour d'autres choses. Je veux dire, c'est la sécurité qu'on a pu, là, puis pourtant, c'était ça qu'ils nous avaient donné, là. On s'était donné, ensemble, la communauté, ensemble, s'était donné ce moyen-là, OK? Mais il y en a, là, présentement, il en reste deux dans la petite patrie. Il reste la traversée, puis, voyez, je pense qu'on va manquer de logements, hein, puis les logements, bien, il ne faut pas en parler, hein, on ne peut pas y aller. On ne va pas, on ne peut pas y aller, c'est trop cher. Sous-titrage Société Radio-Canada